Coucou, c'est moi Laetitia, j'ai écrit une nouvelle histoire pour toi. Tu es prêt ? Si tu le veux bien, je t'emmène au pays magique de mes histoires. On y va ? Installe-toi confortablement, c'est parti ! La pâte cassée Je voudrais te raconter l'histoire de Zoé. Zoé était un chaton plein d'énergie. Elle n'arrêtait pas de courir partout. Sa mère ne cessait de lui dire qu'elle était une vraie pile électrique et qu'elle devait s'accorder parfois un moment de repos. Mais pour Zoé, la nuit suffisait amplement pour se reposer. La journée, elle voulait profiter. Zoé ne tenait pas en place et aimait par-dessus tout courir et jouer avec ses amis les animaux. Un jour, lors d'une balade en forêt, elle monta sur un arbre, glissa sur la mousse et tomba. Plus de peur que de mal, elle allait bien, mais sa pâte était cassée. Sa maman lui mit un bandage pour que sa pâte guérisse et lui indiqua qu'elle devait rester ainsi pendant quatre semaines pour que sa pâte se repose. Dans peu de temps, elle pourrait alors repartir courir partout. Mais pour Zoé, quatre semaines, cela semblait très long. Vingt-huit jours sans courir. « Comment allait-elle faire ? » Sa maman la retrouva allongée dans un coin, en train de regarder les autres animaux jouer ensemble. « Pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre ? » demanda la maman. « Ça ne sert à rien, je ne peux plus courir, moi. » répondit tristement Zoé. « Ça ne te rend pas inutile ou invisible pour autant. Tu as beaucoup plus à offrir que ça. » « Je veux seulement les gêner. » « Je doute que tes amis pensent ainsi. C'est toi qui t'en veux d'avoir cassé ta patte. Eux ne t'ont jamais dit qu'ils ne voulaient plus de toi. » « Peut-être. » « Regarde, Jade, ton ami est encore venu tout à l'heure pour avoir de tes nouvelles. À mon avis, tu leur manques beaucoup. » « Tu crois ? » « Tu peux choisir de voir cet événement comme quelque chose de désagréable et passer les prochains jours seul dans ton coin à être triste pour ce qui t'arrive ou décider de montrer à la vie que rien ne t'arrête et te montrer inventive pour trouver une solution. Et qui sait ? Peut-être qu'il en sortira quelque chose de bon. » « Tu as raison. J'étais en train de me laisser déborder par la tristesse de ne plus pouvoir courir. Mais en réalité, je suis là maintenant et je peux profiter de ce moment pour me construire de nouveaux jeux. Merci, maman. » « Avec plaisir. Je suis contente que tu aies repris confiance en toi. » Et Zoé partit doucement sur trois pattes rejoindre ses amis. « Il t'est peut-être déjà arrivé, comme Zoé, d'imaginer que les autres ne voudront pas ou d'être tristes d'avoir perdu quelque chose et de simplement te laisser déborder par cette tristesse. Mais il suffit d'un instant, comme celui-ci, pour balayer tout ça, comme le vent qui souffle sur les nuages pour apercevoir derrière toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Alors aujourd'hui, je vais souffler sur ce nuage pour toi et te laisser apercevoir le soleil qui se cache derrière. L'histoire est terminée, mais tu peux retrouver toutes mes histoires sur mon podcast La Magie des Histoires et t'abonner pour ne pas rater ma prochaine histoire. À bientôt !